Bienvenue dans la vidéo de déploiement du prisma huître marin. Je m'appelle Abdelhaiz Hassnaoui et je suis chercheur postdoctoral à l'USTC Caen. La voie à suivre pour déployer du matériel en mer dans les eaux britanniques et complexes. Dans un premier temps, les réunions ont été organisées avec les principaux intervenants pour les informer du plan de déploiement des prismas huîtres. Ces parties prenantes comprenaient les autorités portuaires, les régulateurs des pêches et les pêcheurs et le domaine de la couronne auquel appartient la plupart des fonds marins du Royaume-Uni. La Marine Management Organization supervise toutes les activités de développement dans les eaux britanniques et consulte un large montagne d'organisations avant d'accorder une licence qui est invariablement assortie d'un certain nombre de conditions. A l'été 2020, 26 prismes de huîtres ont été livrées par camion par les fabricants et partenaires du projet de travaux publics de Contentin au National Ocean Graphic Centre de Saint-Fantane au Royaume-Uni. Des huîtres matures locales vivantes ont été fournies par les collaborateurs de Marinef. La Blue Marine Foundation est temporairement stockée dans des paniers sous le ponton du quai. Le matin du déploiement, les huîtres vivantes ont été nettoyées à l'arc emprimé, séchées, avant d'avoir un adhésif appliqué sur leurs coquilles et collé sur les prismes d'huîtres. Chaque prisme d'huîtres avait 4 huîtres vivantes collées à l'extérieur du béton qui étaient maintenues en place avec un élastique pendant que l'adhésif durcissait. L'ajout d'huîtres vivantes devrait accélérer la colonisation des huîtres une fois immergées. Le site de déploiement se trouvait à côté d'une tour de décharge d'eau de refroidissement des centrales électriques désinfectées dans le Solent, qui est le bras de mer qui sépare le Royaume-Uni du Continental et l'île de White. Le port de Saint-Ampton a publié un avis aux marins pour les informer du déploiement prévu des prismes d'huîtres. A l'automne 2020, les 26 modules ont été chargés sur une barge à l'aide d'une grue et transportés à 10 km au sud du site de déploiement dans le Solent. Une fois sur place, les prismes d'huîtres ont été descendus jusqu'au fond marin à l'aide d'une grue sur la barge. La barge avait des jambes qui étaient abaissées jusqu'au fond marin, stabilisant le navire et permettant un positionnement précis des prismes d'huîtres. L'imagerie acoustique du site de déploiement a été utilisée pour confirmer que les prismes d'huîtres étaient in situ sur le fond marin. Les ouvertures carrées sur le côté des prismes d'huîtres sont clairement visibles sur cette image. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a plus de vidéos dans la série Prismes d'huîtres qui sont répertoriées à l'écran. N'oubliez pas de visiter également nos médias sociaux et le site web du Projet Marinef pour plus de ressources.